Salut, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au spectacle, voir un spectacle drôle, très très drôle ? Bah moi j'ai un spectacle super à vous proposer, c'est le charlatan, Robert Amoureux. Un petit extrait tout de suite, allez viens avec moi. J'ai écouté la radio en venant, on vous recherche ! Ah ! Non, 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 non ! Non, c'est complet là ! Figurez-vous que le patron a reçu ici un homme qui avait une jambe plus courte que l'autre de 10 centimètres. 10 centimètres ! Oh là là ! Ah, comme vous y allez, c'est... Attendez, je... Mademoiselle Clenche, 10 centimètres à la jambe, c'est un boiteux. Ah ! Tant pis ! Méditation collective ! Bon, t'as eu l'idée ? C'est pas moi, c'est l'autre, 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 c'est pas moi, c'est l'autre. Félix s'est levé, fou de rage, hein, et qu'il a absolument voulu que je l'emmène à l'Assemblée Nationale. Mais j'y pense, député, député, mais vous allez devoir parler à l'Assemblée Nationale. Ah non, ah non, jamais ! Jamais, oh non, si, M. Carbici, si vous parlerez à l'Assemblée Nationale, on y mettra le temps qu'il faut, mais vous parlerez. Bref, ce dossier doit disparaître, purement et simplement. Il y a encore un truc que je vois pas bien, moi, là, tu vois, toi ? Oui, pour moi, l'image est très nette. Ça doit être mon appareil qui est cassé, alors, parce que je... Ah ! Ah là, je vois. Non, je peux pas, j'ai un pire, j'ai un pire ! Vive le président de la ville ! Vive le rien ! Vive le rien ! Ce rien devrait nous rapporter beaucoup. Tu vois, grand Alexandre ! Sous-titrage Société Radio-Canada